Sais-tu comment la Brittany Ferry a économisé 10% de carburant sur son ferry Pontaven ? La compagnie française Brittany Ferries a fait évoluer son ferry le plus important, Pontaven. Durant sa pause technique annuelle, le ferry a été équipé d'une queue de canard, Ducktail en anglais. Le premier effet notable de cet ajout est que le bateau est maintenant rallongé 2-3 mètres. Mais les effets recherchés sont ailleurs. L'hydrodynamique du bateau se trouve améliorée par cette transformation. Et ce sont environ 10% d'économie de carburant que prévoient les ingénieurs avec cette évolution. L'hydrodynamique représente une part importante du puzzle de la sobriété énergétique pour tous les armateurs. En réduisant la résistance de l'eau sur la coque, le navire consommera moins de carburant et, par voie de conséquence, produira moins de rejets dans l'atmosphère. C'est la recherche de ces économies qui ont amené la compagnie à installer cette étonnante protubérance à la coque du bateau qui a été lancée en 2004. Le projet a été mené en partenariat avec des simulations de résistance des fluides réalisées au sein des chantiers de l'Atlantique en France. L'idée initiale était de modifier le informe du bulbe d'étrape du navire. Plus d'une dizaine de modifications ont été proposées par les ingénieurs avant de s'arrêter sur celle-ci, seules capables d'offrir de vraies économies pour l'armateur comme pour l'environnement. C'est lorsque nous nous sommes intéressés aux modifications de la coque que les résultats se sont montrés les plus avantageux, explique Brice Robinson, chef de projet au sein de la compagnie française. La modélisation en bassin nous avançait une diminution de 10% avec l'ajout de cette queue de canard, ajoute-t-il. L'étape suivante consistait à passer de la maquette au réel et c'est en Allemagne, cette fois à Hambourg, que les tests de cette modification ont été menés dans un bassin de 300 mètres de longueur, recréant ainsi au plus proche les conditions de navigation du bateau. C'est dans le Hambourg Schip modèle bassin que les premiers tests du navire avaient été réalisés en 2007 par l'entreprise Meyerwerft. C'est sur une maquette de 7 mètres de long que les tests se sont poursuivis, maquette à laquelle les modifications ont sans doute été bien plus réalisables. Au final, ce sont trois formes différentes de queue de canard qui ont été testées selon des modèles informatiques. « Nous avons constaté une amélioration dès les premiers tests sur l'eau », ajoute Brice Robinson. « L'extension de la coque a modifié immédiatement la manière dont le bateau flotte, créant nettement moins de turbulences derrière lui. Cette réduction sera d'autant plus importante que Pontaven a déjà, en 2015, été équipé de filtres pour réduire ses émissions. Nous savions que la piste était la bonne, malgré le poids ajouté au navire », ajoute le responsable du projet. Après avoir identifié la forme idéale, le travail devait coïncider avec la pose technique du ferry au mois de novembre 2023. En parallèle de cette modification majeure, les hélices du navire ont, elles, été remplacées, avec une réduction annoncée cette fois-ci de 5% de la consommation du carburant. N'hésite pas à partager et republier ce message. Et abonne-toi à Radio Océan pour rester informé de l'actualité de la mer et des bateaux. Si t'es sur l'eau, je te sois du beau temps et... bon vent ! Sais-tu que la Britannie Ferry a réduit de 10% la consommation de carburant de ses ferries ? Sous-titrage ST' 501